Voilà ce qui peut faire aussi une introduction, je pense, adéquate au propos de Marie-Aline Bloch, qu'on est ravis d'accueillir. Un immense merci à vous d'avoir accepté de participer dans cette journée. Vous êtes co-autrice d'un ouvrage sur les plateformes de services, entre autres, mais un ouvrage très fameux qui fait vraiment référence sur la transformation de l'offre. Mais plutôt que le focus sur votre ouvrage, on vous a donné comme guideline, si on peut dire, le traitement de l'accompagnement, justement, de la transformation de l'offre comme enjeu managérial et comme enjeu de formation. Madame Bloch, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marmont. Merci à tous. Voilà, j'ai été très contente de participer déjà ce matin, où je trouve qu'on a déjà bien entamé, mis en évidence un certain nombre d'enjeux sur lesquels je vais revenir. Et donc, mon propos, c'est vraiment de voir de manière globale cette transformation de l'offre avec tous les enjeux qui sont associés. Et donc, je vais faire en trois temps, un premier sur les enjeux pour les personnes, pour leur entourage et donc pour le système de santé et d'accompagnement et pour la société en général. Ensuite, un deuxième temps sur ce que j'appelle l'approche parcours, c'est comment améliorer les choses de manière globale, quels sont les différents leviers. Et je ferai un zoom pour terminer sur les nouvelles formes alternatives au domicile et à l'établissement à vocation inclusive dans le cadre de travaux que nous sommes en train de terminer dans le cadre d'une convention en partenariat entre le HESP et la CNESA. Donc, si on reprend les besoins des personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient en situation de handicap ou malade, ou en situation chronique, quel que soit leur âge, il y a des besoins de prévention, de soins, d'accompagnement, de participation sociale, d'accessibilité et aussi de bénéficier d'un environnement qui soit favorable à la santé au sens large du terme. Alors, pour ça, il y a beaucoup de, on va dire, d'établissements, de services, de structures, de dispositifs. On en a balayé un certain nombre ce matin. Donc, voilà, j'en ai mentionné sur cette figure un certain nombre. Et la question, c'est, face à cette multitude de services, de dispositifs qui sont répartis de manière inégale selon les territoires, comment la personne, son entourage et même les professionnels peuvent s'y retrouver. Alors, quels sont les enjeux pour les usagers et donc pour le système de santé et la société de manière plus générale ? Donc là, je vais vous présenter, les uns après les autres, une sorte de synthèse de tous ces enjeux. Bon, il y a certainement quelques enjeux qui ne sont pas forcément là, mais en tout cas, je pense avoir repéré les principaux enjeux qui ont été évoqués en partie déjà ce matin. Le premier enjeu pour les personnes, les usagers, c'est qu'il y a un certain nombre de situations à problème ou spécifiques, donc des problèmes d'isolement, de solitude, des problèmes de santé mentale, de précarité, de perte d'autonomie, de maladies chroniques, de handicap. Et pour notre système de santé et d'accompagnement, pour notre société, ça veut dire d'aller vers ces publics, finalement, quels qu'ils soient, de créer des réseaux de solidarité, d'avoir une gradation des soins et des accompagnements pour bien s'adapter au niveau de besoin, avoir une coordination clinique, c'est-à-dire auprès des personnes, mais aussi territoriale pour harmoniser, mettre en cohérence l'action de tous les acteurs avec une coopération entre les acteurs de tous les domaines, du sanitaire, du social, du médico-social, du droit commun. Alors, juste là, je vous ai mis… Alors, vous aurez accès à un média positif, donc je ne vais pas forcément détailler tout ce qui est indiqué, mais là, c'est juste pour indiquer que les personnes qui sont en situation de handicap ou en maladie chronique sont aussi dans une proportion plus élevée que la population générale seule, et donc ça leur pose des problèmes, on va dire, supplémentaires, c'est-à-dire qu'on est à 22% pour la population générale et à 32% pour les personnes en situation de handicap. Deuxième grand enjeu, c'est l'accès aux services, quels qu'ils soient, sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de la vie sociale en général, avec un enjeu de proximité, d'accessibilité physique, sociale et de coût, avec des problèmes de reste à charge. Donc, ça veut dire avoir des antennes de proximité, de plus en plus aussi, mais pas que, utiliser la télésanté, qui permet d'apporter un soutien pour, on va dire, des territoires reculés, une formation des professionnels pour, on va dire, savoir comment écouter au mieux selon les différentes difficultés des personnes, ces personnes, et rendre les territoires à la fois attractifs pour tout le monde, notamment pour les professionnels, et aussi inclusifs. Et j'y reviendrai dans la fin de mon exposé. Donc, si on veut résumer un petit peu les enjeux, on va dire, de cette accessibilité, la personne, donc si on reprend la classification internationale du fonctionnement, elle est dans une situation de handicap, donc liée à, on va dire, ses déterminants propres, mais aussi comment l'environnement est favorable ou pas. Elle a des besoins qui sont explicites, mais aussi implicites. Et en face, donc, il y a une offre qui existe ou pas, ou plus ou moins, en qualité, en quantité, et en proximité. Et donc, toute la question sera d'évaluer les besoins de la personne, l'informer, voir, voilà, par rapport à son reste à charge, comment on peut rendre plus accessible pour tous, et éventuellement d'autres points. Troisième enjeu, et ça, on l'a repéré, là, vous venez de l'évoquer, on a de nombreux dispositifs, et on ne sait pas toujours vers qui se tourner, repérer les bons interlocuteurs, donc clarifier qui fait quoi, organiser, donc, une concertation, une coopération territoriale, et notamment, donc, c'est un des rôles des DAC, de faciliter ce travail en commun, ce n'est pas les seuls à faire ça, mais en tout cas, ils ont un rôle un peu de facilitateur sur les territoires pour cela. Alors là, ce schéma est toujours un petit peu effrayant quand je le présente, parce que surtout que là, je le présente d'un coup, on a vraiment tous les acteurs d'un territoire, alors en bas, à gauche, et tous les acteurs plutôt du champ ambulatoire, primaire, donc aussi bien libéraux que maisons de santé, centres de santé, et maintenant les communautés professionnelles territoriales de santé. En vert, en haut à gauche, on va avoir l'hôpital avec ses filières, avec l'hospitalisation à domicile, avec tous ces centres de référence et les équipes mobiles, et puis, donc, on va avoir en violet, en mauve, les acteurs du médico-social et du social, que ce soit des établissements ou des services, et donc, les flèches transversales, c'est les programmes d'action, les dispositifs pour améliorer les choses. Donc, les DAX sont plutôt positionnés sur les situations, donc l'axe vertical représente le degré de complexité des situations, alors que l'axe horizontal représente à gauche et plutôt les situations d'ordre médical ou d'ordre social à droite, et donc, on va avoir besoin de mettre en cohérence aussi l'AMDPH avec les PCPE, la réponse accompagnée pour tous, les communautés 360, les différents centres de ressources et évidemment aussi l'éducation nationale, l'emploi, les établissements adaptés pour le travail, etc. Et maintenant aussi, et je reviendrai à la fin, les habitats dits inclusifs. Et donc, il y a besoin d'animation territoriale, donc on a ces communautés professionnelles territoriales de santé qui jouent ce rôle dans le champ des soins primaires, mais qui sont censés dans la loi aussi s'articuler avec les acteurs du médico-social et du social, et les DAX qui sont aussi censés articuler tout le monde, et évidemment, bien sûr, aussi tous les acteurs du handicap, dans un principe, et j'y reviendrai, très important, de subsidiarité. Ce mot n'a pas été, je crois, prononcé ce matin. Le principe, c'est que ça soit l'acteur le plus près des personnes sur un territoire qui agisse, et si on a une offre qui est riche sur un territoire, c'est vraiment l'acteur qui est mieux placé au plus près des personnes qui doit agir. S'il n'y a pas cet acteur, on remonte au niveau au-dessus, mais on est dans ce principe de subsidiarité et plutôt d'accompagner autant que possible les structures de proximité pour qu'elles puissent répondre au mieux aux besoins des personnes. Évidemment, tout ça fait qu'à ce jour, c'est un peu compliqué. On voit de manière un petit peu humoristique ce parcours de santé. Je reviendrai, d'où la nécessité de l'approche parcours pour ma deuxième partie. Quatrième enjeu, l'appui aux aidants, à l'entourage, aux familles. C'est proposer des réponses adaptées aux aidants et qui soient en cohérence, en synergie avec celles des aidés. L'idée, c'est de prendre, de faire, quand on évalue les besoins, c'est autant de la personne aidée que de son entourage. Là, je vous ai remis quelques chiffres liés à la stratégie de mobilisation et de soutien aux aidants. Nombreuses personnes, je suis sûre qu'ici, il y en a beaucoup qui sont des aidants, sont des aidants de parents, d'enfants, de conjoints, de frères et de sœurs. Et on sait que ces aidants peuvent avoir un certain nombre de difficultés par rapport à leur vie professionnelle, pour leur santé. 31% des aidants délaissent leur propre santé au risque et on sait que des fois, des aidants décèdent même avant leurs proches. 5e enjeu, éviter les ruptures de parcours et toutes les situations de perte de chance. Ça veut dire d'essayer autant que possible d'anticiper dans les réponses pour la coordination des soins et des accompagnements et agir au niveau territorial pour prévenir ces ruptures évitables. Il y en a un certain nombre qui sont évitables par une observation de ces ruptures de parcours. Donc, je reviendrai dans ma deuxième partie sur c'est quoi observer ces ruptures de parcours. Donc, on veut éviter évidemment que les personnes se retrouvent dans ce genre de dilemme et plutôt qu'on puisse leur proposer une continuité dans leur parcours avec de la sérénité. Autre enjeu de qualité, des soins et des accompagnements. Évidemment, c'est bien de coordonner, mais il faut aussi que chacun de ces soins et de ces accompagnements soient de qualité. Ça veut dire que les professionnels doivent être compétents, ils doivent être bien formés et aussi qu'ils travaillent en synergie les uns avec les autres. Ensuite, que l'environnement soit favorable à la santé, ça veut dire développer la notion de promotion de la santé. C'est que le territoire, que ce soit les transports, l'accès à des parcs, aux activités sportives, physiques, soient là et de permettre la coopération des acteurs du médico-social avec tous les secteurs d'activité de la vie sociale. Avant-dernier enjeu, la personnalisation. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils sont tous importants, ces enjeux. Il n'y a pas de priorité, mais peut-être que les deux derniers deviennent peut-être plus importants aujourd'hui parce qu'ils ont peut-être été négligés dans le passé. La personnalisation et l'autonomie des personnes, leur pouvoir de décider et de choisir. Prendre en compte les aspirations des personnes, les associer comme des partenaires, à l'évaluation de leurs besoins, à la conception du plan personnalisé de santé et à sa mise en œuvre. Et enfin, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et on a eu des beaux exemples, avoir un chez-soi, ça veut dire transformer l'offre médico-sociale et sociale avec notamment des formules hybrides qui sortent de la dichotomie établissement et services et c'est pouvoir repérer ces offres nouvelles pour un certain nombre innovantes pour pouvoir y avoir accès. Donc, je passe maintenant à la deuxième partie sur l'approche parcours pour répondre à ces enjeux. Alors, quand on parle de parcours, parcours, c'est une notion qui est un peu floue, voire polysémique. Et en fait, derrière la notion de parcours, il y a plein de notions différentes sur lesquelles je vais revenir juste après cette diapo. Donc, il y a la notion d'approche populationnelle, donc de pouvoir toucher toute personne, qu'elle soit ou pas déjà accompagnée. Une gradation des soins, donc adapter la réponse en fonction du degré de besoin. La coordination, donc à tout niveau, auprès de la personne, mais aussi entre les structures et aussi au niveau des décideurs, entre l'ARS, le département, l'assurance maladie et l'éducation nationale, etc. La gestion de cas, donc pour les situations, on va dire, les plus complexes, d'avoir des coordinateurs dédiés. L'intégration des services, ça veut dire qu'on coordonne à tous les niveaux et on assure la cohérence entre tous les niveaux et on fait remonter les difficultés du terrain pour prendre les bonnes décisions au niveau stratégique. La coopération entre les acteurs, ça va mieux en le disant. Le chemin clinique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les connaissances pour répondre au mieux aux besoins des personnes. La continuité des soins et des accompagnements, la gestion des transitions dans le champ du handicap. On sait bien qu'il y a un enjeu du passage de l'enfance-adolescence à l'âge adulte. Et puis, les trajectoires de vie, prendre en compte l'histoire de chaque personne avec son histoire, ses habitudes de vie, avec une approche centrée autour de l'usager. C'est d'abord qu'on veut apporter les réponses autour de l'usager, on va dire, sans commencer par qu'est-ce que l'offre peut faire. Dans un deuxième temps, on va voir ce que l'offre peut faire par rapport à ses besoins, mais on commence à se poser la question quels sont les besoins, quel est le projet de vie de la personne. Donc, si on considère que le système de santé est un petit peu malade avec tout ça, voilà un peu l'ordonnance que je prescris pour permettre à notre système de santé de mieux soigner et accompagner les personnes. Donc, les leviers, ça va être l'approche. Je vais revenir sur chacun de ces points, mais je les liste là. On en a trois familles. Des leviers organisationnels, approche populationnelle et co-responsabilité, gouvernance partagée, place des usagers de leur entourage, adapter le système de financement, des outils et systèmes d'information partagés, on va dire, adaptés aux usages, et le déploiement d'une offre de services interstitielles, intermédiaires, complémentaires, avec notamment, on a évoqué les équipes mobiles, tout ce qui va être au niveau des plateformes de services, EHPAD, centres de ressources, etc. Des fonctions dédiées à la démarche parcours, avec tous ces coordonnateurs, coordinateurs, dont on a parlé aussi ce matin, avec une qualification, une formation des professionnels, de chaque professionnel, mais aussi à travailler en interprofessionnalité, et puis des grands process, de diagnostic partagé, de conduite de projet, et de pilotage du changement dans un contexte territorial. Donc là, la deuxième famille sont autour des professionnels, de ces leviers, et la troisième, c'est l'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Donc si on prend le premier point, de l'approche populationnelle sur le territoire, alors ce que j'ai oublié de dire, vous aurez les liens, tout ce que je suis en train de dire sur l'approche parcours existe sous forme de cinq vidéos disponibles sur Internet, pour révisionner ça, ou partager avec des collègues si ça vous intéresse. Donc l'approche populationnelle sur le territoire, c'est, comme je l'ai évoqué, un principe de co-resscessibilité, c'est-à-dire que si une personne s'adresse à vous, quelque part, vous êtes responsable de l'orienter, si vous n'êtes pas en capacité d'apporter une réponse, vers les bons interlocuteurs. Ça veut dire que vous devez vous informer, être informé de quelle est l'offre sur le territoire. Et à défaut, maintenant, il y a des dispositifs d'appui à la coordination. Il y a aussi maintenant les communautés 360 qui peuvent prendre le relais quand les choses ne sont pas claires. Deuxième point, d'avoir un système d'information et d'orientation des personnes partagées par tous les acteurs. Ça veut dire avoir permis à tous ces acteurs de se rencontrer, de partager sur qui fait quoi et d'avoir des outils simples d'orientation des personnes pour adresser les personnes avec des données qui seront utiles aux personnes qui pourront les accueillir. Gradation des soins, donc avec un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3 en fonction de la complexité et du degré de complexité des situations. Et donc, l'idée, c'est que chacun sait qui fait quoi et qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un principe de subsidiarité. La personne au plus près des usagers est la meilleure et les autres sont en appui si elle ne peut pas faire toute seule pour accompagner les personnes. Donc, ça veut dire être accessible et toucher toute la population. Donc, ça veut dire aller vers, comme je disais tout à l'heure. Donc, des guichets de proximité et de confiance. Donc, j'ai rajouté le mot confiance parce que ça veut dire que les gens doivent se sentir écoutés. Le fait qu'il y ait à proximité, il peut même y avoir la connaissance des personnes, la personnalisation. Et ces guichets sont interconnectés pour pouvoir adresser, faire un suivi si besoin, la personne n'est pas dans ce quartier, peut-être indiquer qu'il y a un autre endroit plus près de chez vous qui peut-être répondra mieux à vos besoins et d'acculturer les professionnels à cette notion de co-ressensibilité. Donc, la notion de co-ressensibilité, ça veut dire que tout le monde est responsable mais ça veut dire que personne n'est seul. Ça veut dire que cette responsabilité, elle est partagée entre les professionnels du territoire. Autre point, donc la gouvernance partagée, elle s'exerce à la fois au niveau des décideurs financeurs avec une bonne articulation entre eux. Donc, je redis, ARS, conseil départemental, caisse de protection sociale, éducation nationale, le champ de l'emploi, ça peut être aussi des grandes associations, les URPS, etc. et puis au niveau des opérateurs de services sanitaires, médico-social et social avec des espaces de concertation pour partager de l'information mais surtout prendre des décisions sur la base de remontée d'informations pour améliorer les choses. Donc, ça veut dire notamment pour l'interconnaissance et donc un élément souvent sur lequel les acteurs commencent à travailler, c'est, mais j'imagine que vous en avez déjà sur vos territoires, des annuaires de ressources du territoire avec des référentiels d'émissions processus et un processus pour les mettre à jour. Donc, tout à l'heure, vous parliez comment ça s'articule un PCPE avec un DAC, avec une communauté 360. normalement, donc, en tout cas, moi, je participe à des instances auprès du ministère, on avait bien insisté que ça soit clairement indiqué dans le cahier des charges du comité 360. Donc, les choses, normalement, sont cadrées mais après, il y a des ajustements qui doivent se faire territoire par territoire et souvent, le plus bénéfique, c'est de faire autour de situations concrètes de personnes qui permettent de bien poser les choses. autre levier, la place des usagers et de leur entourage dans la gouvernance et la démocratie en santé et aussi, bien sûr, dans les décisions individuelles, c'est les premiers concernés par rapport à d'abord les coûts de leurs aspirations et aussi la prise en compte des besoins des proches aidants. Donc, on est dans cette notion de démocratie en santé, de citoyenneté avec la prise en compte d'un couple, d'un système familial. Donc, ça veut dire aussi pour les professionnels d'être dans une acculturation où le patient est un partenaire donc, où là, selon les domaines, on a des progrès à faire et d'ailleurs, il y a des patients experts maintenant qui participent à des formations et ça aide notamment pour des jeunes professionnels qui sont en formation initiale à mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces notions. Diagnostic partagé, ça veut dire avoir une vision d'ensemble des moyens et des ressources du territoire et de voir quels sont les écarts entre les besoins de la population et ses ressources. Élaborer une feuille de route priorisée par rapport au manque et d'être dans une démarche itérative avec des évaluations des mesures précédentes. Donc là, il existe un certain nombre de données, donc vous avez des données administratives. Donc là, par exemple, vous avez des cartes maintenant qui sont assez faciles d'accès par la TIH. Donc, on dispose de plus en plus de données, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un regard qualitatif, faire des enquêtes, des entretiens. Et maintenant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on voit des régions s'organiser pour observer des ruptures de parcours avec des systèmes simples de remontées. Notamment, moi, je suis un outil qui est en train de se mettre en place en Ile-de-France. Il y en a un autre qui est aussi en train d'être réfléchi au niveau de la Bretagne, dans la Sarthe. Il y a un certain nombre d'endroits où ça permet de manière systématique de noter ces ruptures de parcours, mais aussi les pratiques inspirantes. C'est aussi le positif pour pouvoir partager et dégager les points qui posent le plus problème sur un territoire. Donc, de la conduite de projet dans le temps et donc de la conduite du changement avec ce qui est très important, c'est d'adapter à chaque territoire parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes d'un territoire à d'autre et tout ce qui est déjà fait, parce que souvent on dit arrêtez de créer des nouveaux dispositifs, nous on faisait déjà des choses qui ressemblent, donc c'est prendre en compte ça et dans un esprit de subsidiarité à nouveau de valoriser, au contraire, de faire connaître ce qui existe déjà et puis si ce n'est pas suffisant de donner plus de moyens à ces acteurs pour pouvoir aller plus loin. C'est aussi mobiliser les différents types d'acteurs, leur permettre d'être force de proposition, d'être dans une démarche ascendante, on est de moins en moins à avoir quelque chose qui viendrait de l'État, qui serait le tout sachant, non, les politiques publiques évoluent de plus en plus à ce que l'État, l'ARS deviennent des facilitateurs et donnent les moyens aux acteurs de développer des actions, bon, chacun exerce ses responsabilités mais on sait que l'innovation vient le plus souvent du terrain. Donc, clarification des rôles, communication proactive et aussi permettre des transferts entre pairs de territoire en territoire. Donc, c'est aussi des adaptations du système de financement, je ne vais pas détailler, les outils système d'information partagé et le fait de déployer une offre interstitielle intermédiaire, donc j'en ai un petit peu parlé là tout à l'heure et c'est là-dessus que je vais aller pour ma dernière partie. Ça veut dire d'accompagner les innovations pour qu'elles puissent émerger aussi et donc ça ne se fait pas tout seul et donc il faut des professionnels de terrain qui soient formés à ces démarches innovantes et une facilitation par les conseils départementales, par l'ARS, voire d'autres acteurs. Alors, j'en viens à ces nouvelles structures qui se mettent en place, notamment ces plateformes de services en actions sociales et médico-sociales. Donc ça, c'est un schéma qui est dans l'ouvrage qui a été évoqué, « Concevoir des plateformes de services en actions sociales et médico-sociales » qui a été publié en 2016 et donc dont la deuxième édition va sortir prochainement en avril-mai. Donc, j'explique ce schéma peut-être qui n'est pas forcément compréhensible d'emblée. Au centre, vous avez marqué PFS pour plateformes de services avec des petits triangles qui indiquent qu'il y a plusieurs parties dans la plateforme de services. Donc, on peut avoir, tout à l'heure, on parlait des dispositifs ITEP, on peut avoir l'internat, l'externat de l'ITEP avec des CESAD, etc. Et on va avoir des partenaires plus ou moins rapprochés. on va avoir des partenaires du sanitaire, du médico-social et du social et puis on va avoir des partenaires aussi, on va dire, du droit commun. Et donc, pour la plateforme de services, tout l'enjeu, ça sera d'articuler au mieux ces actions avec ces différents acteurs. Évidemment, quand les partenaires sont rapprochés, il faut souvent conventionner pour clarifier. il peut y avoir même des partages de ressources. J'ai indiqué évidemment la MDPH qui est un acteur important, mais il pourrait y avoir le PCPE, etc. Et puis, il peut y avoir des partenaires ponctuels et puis d'autres structures du territoire qu'on va peut-être découvrir au fil de l'eau. Et donc, pour tout ça, il faut des professionnels de coordination, donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3, c'est-à-dire si on prend la pyramide de cailleur permanente, pour ceux qui ne connaissent pas, la pyramide représente une population. L'idée, c'est de dire qu'en gros, ce qui est en bleu plus clair, c'est la population qui a des besoins relativement simples. La partie qui est en bleu foncé, c'est des besoins déjà un petit peu plus complexes parce qu'il y a plusieurs problèmes de handicap, de maladie, il y a des problèmes sociaux qui se grèvent et puis le haut de la pyramide, on est dans de la situation très complexe. Et donc là, pour le premier niveau, ça va être le médecin généraliste. Pour le deuxième, ça va être des coordonnateurs spécialisés. Alors, historiquement, c'était des réseaux de santé ou en chant des personnes âgées des clics, des gestionnaires de cas. Et maintenant, on a des référents de parcours complexes. Alors, c'est une appellation large, on a vu, il y a plein d'intitulés, mais au final, c'est ces types de coordonnateurs de parcours qui vont pouvoir apporter un appui aux personnes. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle, nous, des coordonnateurs d'innovation qui sont au niveau territorial, qui vont faciliter cette coopération territoriale, qui peuvent être déchargées de mission dans l'EDA, ça peut être au niveau de la CPTS, ça peut être au niveau de la communauté 360, qui vont mettre autour de la table les différents acteurs et aider à définir un peu le qui fait quoi. Donc, si on revient à notre schéma tout à l'heure, l'idée, c'est de faire travailler tous les acteurs ensemble, donc vous voyez tous ces petits bonhommes, c'est des coordonnateurs à différents niveaux et l'idée, c'est qu'ils apprennent à travailler ensemble pour éviter d'être dans ce schéma où on mettrait en compétition différents types de coordonnateurs. Voilà, donc ça veut dire qu'ils doivent être formés à la pluridisciplinarité, au repérage des personnes et à l'utilisation d'outils. Donc, voilà les liens vers les vidéos si vous voulez revisionner ce que je viens de dire. Et je vais terminer donc par ces formules alternatives qui se mettent en place par rapport au domicile et à l'établissement, donc à vocation inclusive. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des travaux de recherche en fait qu'on conduit depuis cinq ans donc avec trois jeunes chercheurs, donc Hugo Bertillot et Cécile Rosenfeldor qui sont sociologues et Noémie Rapegnaud donc qui est géographe de la santé dans le cadre de la convention de recherche entre l'HESP et la CNESA. Alors, qu'est-ce qu'on a pu donc observer dans le cadre de ce travail ? C'est qu'il y a un foisonnement dans cette offre qui donc demande de clarifier un petit peu ce qui fait quoi mais on a de plus en plus d'offres qui correspondent à des besoins des personnes d'avoir des réponses plus inclusives et un affichage politique fort vers plus d'inclusion. En fait, nous, on s'est rendu compte dans la première partie de nos travaux, on a fait une grande enquête institutionnelle auprès de grandes fédérations, auprès d'acteurs du ministère de la CNESA, auprès de collectifs qui sont organisés pour réfléchir sur ces sujets qu'en fait, la dénomination de ces habitats ce n'était pas forcément ce qui était plus important entre habitats regroupés, partagés, colocations, intergénérales, accompagnés, inclusifs, etc. Mais ce qui était important, c'était les finalités recherchées et les grands principes d'organisation pour les habitants, pour les promoteurs gestionnaires de ces habitats et les pouvoirs publics. et qu'il ne fallait pas vouloir absolument enfermer dans des intitulés spécifiques au risque de brider la créativité des promoteurs, des gestionnaires. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait de plus en plus de partage d'expériences et de diffusion de pratiques inspirantes qui s'étaient organisées déjà depuis pas mal d'années par des grandes associations, par exemple l'APS France Handicap, par des collectifs, donc dans le champ personnes handicapées, il y a un groupe Habitat et Handicap, et dans le champ des personnes âgées, il y a un collectif Habité Autrement, avec la production d'études et de guides repères très bien fait pour les porteurs de projets. Les pouvoirs publics et notamment le comité interministériel du handicap en 2017 a décidé avec ses acteurs de créer un observatoire de l'habitat inclusif et donc il y a aussi au niveau des côtés plutôt des départements l'Observatoire national de l'action sociale qui, avec le soutien de la CNSA et l'assurance retraite, donc a mis en place un site très bien fait aux sources, le labo, qui référence un certain nombre d'innovations dans le champ du handicap et des personnes âgées et avec des descriptifs, des témoignages tout à fait intéressants. Donc là, toutes ces conclusions sont dans un rapport qui sont disponibles sur le site de la CNSA. Je vous ai mis la référence en bas. Donc plus récemment, on a vu paraître plusieurs rapports par rapport à cette importance du chez-soi. Voilà, donc il y a le rapport Piveto-Volfrom qui a été très important à ce sujet-là. Il y a un rapport aussi du Sénat dans le champ des personnes âgées sur le bien vivre chez soi et puis aussi dans le champ des personnes âgées. donc des recommandations autour d'un EHPAD du futur, donc suite à une concertation large avec différents acteurs du secteur. Si donc, je me focalise, parce que, bon, le temps est court, je vais me focaliser sur la partie handicap. Donc, dans le rapport Piveto-Volfrom, en fait, l'idée, c'est d'avoir donc un habitat intégré à la vie sociale, donc dit HAPIS, avec un porteur de projet partagé, donc qui soit garant du projet de vie sociale et partagé et de la participation des habitants. et donc, il a été donc assez rapidement finalement décidé dans la loi de financement de la sécurité sociale d'apporter donc une prestation donc d'aide à la vie partagée, donc AVP, dans le cadre d'habitats qui auraient conventionné avec le conseil départemental. Donc, c'est en cours de déploiement, donc ça a été évoqué dans votre région, c'est en train de se faire. Et donc, nous, dans notre recherche, on a repéré un certain nombre de points d'attention. Donc, la première chose, c'est qu'un habitat inclusif ou HAPIS doit comporter, enfin, c'est plutôt avoir les points d'attention, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le rapport Pivto-Wolf-Rom. Donc, il y a d'abord la notion d'espace privatif, de logement privatif et des espaces communs. Et pour que ça fonctionne bien, il nécessite un certain nombre de fonctions, des fonctions nouvelles liées à la gestion des locaux pour les espaces collectifs et pour les espaces privatifs, des fonctions d'organisations collectives propres à l'existence d'un partage de vie, donc, avec une gouvernance collective et puis aussi un rôle dans la régulation de la vie collective, parce que ça ne se fait pas comme ça tout seul. Et puis, des fonctions d'accompagnement d'autonomie individuelle qui sont portées collectivement avec une présence sociale collective et une aide à la vie quotidienne si mutualisée. On a évoqué, par exemple, la mutualisation de la PCH, mais là, maintenant, aussi avec l'aide à la vie partagée et des fonctions d'accompagnement strictement individuelles. Dans notre recherche, on a vu que cette fonction d'organisation collective est absolument essentielle. Cette recherche, on a fait ça pendant trois ans autour de cinq dispositifs différents dans le champ des personnes âgées et des personnes handicapées, personnes handicapées physiques et psychiques. Et donc, on a pu observer que c'était essentiel pour la qualité des soins et des accompagnements apportés aux personnes, mais aussi pour la qualité de vie au travail des professionnels. Et donc, nous, on n'oppose pas au contraire, on considère qu'il faut travailler à la fois en même temps, plus la qualité de vie au travail des professionnels, plus la qualité des soins et d'accompagnement sera meilleure pour les personnes. Et inversement, plus les personnes verront que ce qu'ils font apporte un bien-être aux personnes, plus ils se sentiront mieux dans leur travail. Alors, cette régulation, elle peut être nécessaire, bon là, c'est juste un petit peu d'humour, voilà, parce que, bon, il y a quand même des règles de vie en collectif à imaginer. Donc, si on veut décrire un habitat inclusif, donc, on a logement individuel, espace commun, on va avoir des habitants, on va avoir les familles qui seront plus ou moins présentes et on a vu un certain nombre de cas où elles étaient très présentes et même essentielles au bon fonctionnement de ces habitats, des services à domicile, on va dire, individuels, des services à domicile collectifs dans cette mutualisation des prestations, des services de soins et puis, donc, toutes les activités sociales qui peuvent être assurées, donc, au sein mais aussi beaucoup et surtout à l'extérieur de cet habitat avec l'apparition de cette fonction d'animateur coordonnateur qui va à la fois jouer un rôle sur l'interne mais aussi vis-à-vis des partenaires extérieurs du territoire. Donc, dans le cadre de ces cinq monographies, nous, les points d'attention qu'on a relevé, c'est qu'il faut effectivement et les dispositifs essayent de favoriser l'autonomie et l'autodétermination des personnes mais il peut y avoir des tensions entre liberté et sécurité car les points de vue des différents acteurs ne sont pas forcément les mêmes. Ce n'est pas entre guillemets étonnant mais le problème c'est qu'il faut trouver un moyen d'avoir un échange, un partage pour trouver une solution qui convienne à tout le monde et à commencer par les personnes elles-mêmes. La place de l'entourage n'est pas toujours très claire par rapport aux professionnels. Des fois, c'est par défaut des professionnels que l'entourage doit agir. Des fois, c'est l'entourage qui prend beaucoup de place et les professionnels ne s'y retrouvent plus. Il y a aussi de la régulation. certains habitats peuvent reposer beaucoup sur certaines familles qui peuvent être porteurs de l'association et posant des questions quand ces personnes ne sont plus disponibles ou deviennent elles-mêmes ces personnes âgées. Comment ça se passe pour l'avenir de la structure ? Les habitants peuvent être très différents avec des motivations plus ou moins fortes à rejoindre ces habitats. donc il y en a qui sont très partants par rapport à cette vie collective. Il y en a qui entrent là par défaut parce qu'il n'y a pas assez de place entre guillemets dans d'autres structures et on peut avoir des degrés de perte d'autonomie parfois très variés. Dans certains cas, ça peut être complémentaire et donc favorisant et donc une richesse. La vie collective entre les habitants dans les espaces communs et les ressources partagées ne sont pas toujours faciles donc aussi à réguler. Par exemple, on peut avoir un espace où il y a une télé où on va pouvoir prendre un repas commun avec des personnes qui sont en la chambre juste à côté. Si le son est trop fort, ça va être compliqué pour ces personnes. Autre point, donc la coordination entre les intervenants propre à la personne et ceux choisies par l'habitat alternatif est souvent insuffisante. Donc, ça peut générer des tensions voire des conflits et les managers de ces différents intervenants ne sont pas toujours en capacité de s'impliquer suffisamment dans la régulation de ces situations problématiques. Nous, on l'a vu, les services à domicile qui interviennent dans cet habitant mais dans plein d'autres endroits ne sont pas forcément le temps ou même ils ne comprennent pas forcément très en détail comment ça fonctionne. Donc, ça peut être compliqué. On a des conditions d'accès à ces habitats qui sont parfois très restrictifs avec une population qui ne doit pas être trop riche ni trop pauvre et est-ce que ça ne peut pas poser des questions de freins à la mixité sociale et donc je reviens sur le besoin d'espace donc de personnes mais aussi d'espace c'est-à-dire de temps de régulation entre habitants et intervenants pour ajuster les pratiques professionnelles aux besoins des habitants donc il y a un dialogue aussi un cadre pour les habitants pour le respect du collectif et des relations avec les professionnels pour clarifier les responsabilités et les attitudes face au risque. Donc, il y a par exemple des associations d'habitants qui peuvent se créer et qui permettent d'avoir ces espaces. Une fonction d'animation donc importante pour permettre aux personnes de bénéficier des ressources du territoire ni de droits communs que ce soit pour leurs courses leurs loisirs ou la vie sociale en général et ça va être d'autant plus facile si le territoire le quartier est accessible physiquement et socialement et par exemple donc il y a toutes ces expérimentations territoire inclusif donc s'ils arrivent alors j'ai entendu tout à l'heure je crois que c'était à côté de Strasbourg voilà qu'il y avait ce genre de dynamique voilà l'habitat inclusif il faut qu'il puisse bénéficier d'un environnement on va dire qui est favorable donc là j'ai repris un dessin qui est dans un des guides de l'ANAP qui représente tous les acteurs donc dans le champ du handicap donc j'ai rajouté donc les commerçants parce qu'ils n'y figuraient pas voilà pour montrer les acteurs voilà de droits communs et donc si on a un habitat inclusif ou des habitats inclusifs il va y avoir un lien avec les familles avec les services à domicile peut-être avec un ESAT avec la MDPH avec les acteurs du soin avec l'hôpital et puis donc aussi avec les acteurs du loisir voire d'autres voilà donc c'est tout ça c'est tous ces liens qu'il va falloir on va dire favoriser accompagner suivre et d'où ce besoin d'animation territoriale donc je vais terminer avec la notion d'innovation comment faire émerger développer pérenniser ça a été évoqué aussi ce matin toutes ces formules ce qu'on voit c'est qu'il y a eu beaucoup de choses dans le passé qu'on va faire il y a certaines structures elles ne sont pas très récentes et la pérennisation peut poser problème on a vu dans un des exemples les pouvoirs publics qui sont un peu sortis du financement d'un de ces dispositifs et c'est les familles qui ont pris le relais mais voilà avec beaucoup de fragilité et on a certainement encore besoin de recul et de recherche pour mieux connaître ces conditions mais en tout cas c'est multifactoriel c'est des acteurs promoteurs c'est des administrations des tutelles bienveillantes c'est des moyens ça ne s'invente pas des compétences et après tous ces cercles de partage d'expérience aussi sont bénéfiques pour se soutenir entre porteurs d'un habitat inclusif et un autre porteur voilà je termine donc avec donc la liste des travaux que j'ai évoqués donc vous avez le premier rapport un article dans géontologie et société sur l'habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées donc alors je n'ai pas du tout parlé mais on a fait aussi des travaux sur l'école inclusive avec un exemple d'IME donc hors les murs dans un collège et donc ce que j'ai oublié de dire c'est que dans tous nos travaux nous avons interviewé des personnes concernées donc des personnes en situation handicap des enfants l'entourage et les professionnels et les responsables de ces structures et puis donc nous allons faire paraître le rapport final de notre partenariat avec le HESP et la CNSA prochainement en avril et mai ça sera disponible sur le site de la CNSA voilà